salut tout le monde bienvenue au podcast quantum aujourd'hui j'étais avec alexandre busque et simon hampton que vous avez déjà entendu sur le podcast et aujourd'hui on va pas avoir de structure vraiment j'ai eu un commentaire j'ai eu un commentaire sur itunes que quelqu'un qui a dit que ça manquait de structure un peu les podcasts mais aujourd'hui il y a vraiment aucune aucune structure et pour les prochains je vais faire plus de structures donc aujourd'hui je voulais qu'on parle des limites de l'entraînement donc simon vient de plus du côté calisthénie alex plus crossfit altérophilier et moi plus entraînement conventionnel donc donc c'est ça fait que le premier mythe qu'on va parler c'est que tes genoux devraient pas dépasser tes orteils quand tu quoi donc vous en pensez quoi c'est assez incroyable comment c'est encore vraiment populaire comme mythe malgré le fait que tu sais y'a des justement ça commence à être de plus en plus montrer que c'est même dangereux de juste tout le temps se limiter moi j'aurais une question mais ça commence pas bien quand les invités commence avec des questions ça vient d'où man ce mythe là à la base c'est clair le livre de squat bible c'est un excellent livre il parle d'où ça vient c'est des années 1950 il y a un gars qui a fait une étude puis il avait démontré qu'il y avait un étirement au niveau d'un des ligaments donc là il disait que quand tu full squat bien en bas ton ligament il étire ton risque de blessure il est plus grand parce que tu as un mauvais contrôle mais dix ans plus tard l'étude a été refaite ils se sont rendu compte qu'il y avait tort que c'était pas dans le fond ils n'ont pas vu qu'il y avait un étirement c'est comme l'étude sur la viande genre c'est comme l'étude qui a fait le truc disait que la viande était mauvaise pour la santé tu vois ça ils l'ont refaite puis son truc c'était pas ça genre c'est exact ok c'est de là que ça vient mais c'est ça qu'ils disent dans ce livre là mais il y a sûrement d'autres d'autres facteurs d'où ça vient tu sais c'est sûr que je pense beaucoup que tu sais c'est dur à prendre quelqu'un à faire un faux squat tu sais donc ça dépend de tellement de facteurs qui sont jamais capables de le faire ça demande beaucoup de travail en tant que coach donc peut-être qu'il y a certains coach qui ont juste dit bah allez ça c'est moins compliqué mais tu sais ça c'est un autre débat qui est vraiment intéressant aussi c'est l'idée de au delà de on s'entend tu sais pour pour ramener la question initiale tu sais est-ce que tu devrais tes genoux devraient dépasser je veux dire on pourrait débattre que les altérophiles sont les meilleurs squatteurs au monde puis les genoux dépassent constamment tu sais fait que cette question là comme c'est un peu une métaphore de marde tu sais mais au delà de ça ce qui est qui est vraiment important c'est le pourquoi tu ferais squatter ton monde à 90 ça je pense c'est vraiment intéressant tu sais puis venant du monde de l'haltéro on considère pas un squat comme étant complet si c'est pas si c'est pas un astagrass mais tu sais c'est aussi calve que tout le monde squatte à 90 ça ramène à une thématique que tout avait qui sont les mythes de l'entraînement tu sais ça je trouvais ça vraiment nice comment tu l'amènes tu sais au delà de d'où vient le mythe est-ce que tout le monde devrait squatter astagrass ça c'est hot je pense là en fait moi je crois fortement que tu devrais descendre astagrass tant que du contrôle musculaire exact ouais donc il y a du monde comme Mathieu par exemple il y a vraiment Mathieu pour ceux qui voient pas les vidéos Mathieu qui est le vidéographe il y a vraiment un gros gros squat deep qui peut vraiment aller bas mais quand je dis de contacter ses quads il relève de peut-être un pouce donc il y a comme un pouce de mouvement à la fin qui perd le contrôle musculaire donc tu sais d'aller astagrass oui mais non tu sais ça dépend du monde mais ça ramène à une question qui est encore plus importante c'est le fucking pourquoi tu le fais parce que tu sais on peut tomber dans un débat de comment never ending si le pourquoi est pas justifié il y a aucun contexte tu sais c'est ça je veux dire dans un contexte d'haltéro où est-ce que chaque centimètre d'élévation de bord c'est le plus dur du mouvement tu sais si t'es capable de skipper ça puis aller chercher astagrass c'est le sport tu sais dans un contexte d'un gars qui veut développer ses quads nobody gives a shit bro tu sais tout le monde s'en fout là tu sais c'est ça qui est intéressant quand est-ce que ta man pense là c'est tellement drôle de où est-ce que c'est parti tu sais juste dans la vie de tous les jours juste se lever d'une chaise nos genoux dépasse les orteils dans les mouvements comme monter des marches tu le fais de nature là pis tu sais en plus c'est que juste c'est quoi que j'avais vu aussi justement que le vaste interne il vient justement être recruté quand t'arrives vraiment plus bas quand le genou c'est ça juste en bas fait que si tu descends jamais bas tu viens jamais finalement là pis c'est un muscle full important pour aussi pour les genoux justement justement pour protéger ton genou fait que c'est vraiment ironique un peu une autre chose c'est que tu sais quand tu fais un split squat ton genou arrière il dépasse ta jambe arrière ouais vraiment ouais c'est ça oh ouais fait que là tu load en plus mais là ça y'a pas trop bon je me rappelle la première fois que j'ai montré un sisi squat à quelqu'un il était comme c'est juste pour vous dire un sisi squat là que c'est comme si tu montes sur la pointe des pieds pis tes genoux dépasse mais vraiment beaucoup les orteils là pis j'ai juste montré ça pis j'étais comme un suppôt de satan là j'étais genre dans un cours pis j'ai comme vu juste du monde faire oh tu veux vraiment que détruire mes genoux les exploser pis j'étais comme bon ça va pas être aujourd'hui qu'on va le travailler mais c'est ok mais c'est incroyable mais tout est souvent dans la progression si t'as jamais squatté après ça d'aller squatter as to grass pis exemple tes 80 livres overweight là ça c'est plus que ça soit trop de tension musculaire qui va être mise sur tes tensions pas musculaires tension au niveau des articulations mais t'sais c'est peut-être juste moi qui arrête pas de sortir du sujet aussi mais ça ramène tellement à ça man ça ramène à le on est tellement occupé à se demander fucking qu'est-ce que tu fais ou comment tu le fais qu'il y'a pas de pourquoi ou de comment tu le fais ça ramène au contexte man là alright parfait est-ce que la réponse pour un haltérophile chinois de 77 kilos qui fait de l'haltéro depuis 20 ans est la même que pour t'sais monsieur madame courante t'sais c'est tu donnes une réponse sans voir le contexte de la réponse t'sais ça marche pas là je pense là ouais exact t'sais si tu veux faire un squat pour développer plus tes fessiers mais ça va peut-être être idéal d'arrêter à 90 degrés ouais t'sais c'est ça fait que c'est tout dans le contexte comme tu dis ouais c'est vrai t'sais moi ce que j'enseigne dans mes cours c'est ton pourquoi annuel ton objectif prendre la masse t'as un pourquoi annuel ben ouais ben tu te demandes t'sais c'est quoi je sais pas c'est quoi un pourquoi annuel ben ton objectif annuel quand tu t'entraînes pendant un an là t'sais quel est ton objectif dans un an tu vas être où là t'sais que je veux gagner 20 livres de masse ok pis là on a notre pourquoi annuel mais après ça t'as ton pourquoi de macro-cycle fait que t'sais ça peut être un de force, un de patrophie, un de fat loss, whatever pis après ça ça va dans ta séance, dans ton mois d'entraînement dans ta séance d'entraînement dans chaque exercice pis dans chaque rep pis dans chaque tempo pis dans chaque répétition pis tout mais t'sais c'est ça c'est malade ça là t'sais c'est encore la même fucking idée c'est dans quel contexte est-ce que tu fais ça s'inscrit t'sais ça se peut qu'à un moment donné ton gars il fasse un squat à 90 pis dans le cycle où est-ce que t'es où est-ce que tu veux renforcer la demi-portion du mouvement whatever c'est bien correct t'sais pis c'est ça que tu dis que ta merde qui est vraiment nice là t'as ton contexte t'as genre on est sur un an on est sur un an pis là on fait ça pour une raison plus grande t'sais fait que ça je trouve ça vraiment malade moi là c'est vrai que quand j'ai commencé justement la calicinie la calicinie l'une des lacunes c'est c'est l'entraînement du bas du corps les jambes t'sais c'est limité là y'a rien qui bat un squat un deadlift tout ça mais quand j'ai commencé la calicinie c'est là que je me suis rendu compte que ma mobilité était importante parce qu'un des facteurs pour justement gagner de la force pis du muscle c'est l'amplitude de mouvement si t'en a pas si j'suis pas capable de descendre jusqu'en bas ben il manque quand même une grosse amplitude qui pourrait me permettre de venir gagner plus justement de force fait que là j'ai vraiment travaillé sur l'amplitude pour pouvoir gagner aussi de la mobilité au niveau des chevets pour pouvoir descendre encore plus bas les hanches tout parce que c'est quoi que je pouvais gagner pour justement venir en profiter pis gagner plus de t'as des fucking nudges comme curl par exemple comme exercice de ah man c'est horrible j'ai découvert une nouvelle progression que tu veux mettre tes bras en Y pour ajouter un levier t'as besoin d'ajouter un levier là-dessus c'est tellement intense chaque fois que je fais ça je suis rocké dans une semaine Alex aussi t'as un background beaucoup scientifique t'as été prof à l'université j'ai été chargé de cours à l'université c'est ça j'ai pas été prof à l'université il y a un des clients qui t'as eu dans oh ah ouais c'est des années de ma vie que j'essaie d'oublier parce qu'il m'a ramené sur mon autisme parce qu'il a vu que j'étais au bro-pocalypse ah ouais pis quand même je l'ai eu lui pis t'avais bien aimé sérieux ? ah merci sérieux à l'époque où est-ce que je connaissais rien de ce que je faisais il y a des gens qui ont trouvé intéressant de me faire renseigner à l'université t'as quand même ah ouais mais d'un point de vue recherche pis tout ça au niveau du squat qui dépasse les genoux c'est une très bonne question en fait c'est vraiment totalement hors de mon expertise sérieusement je vais répondre à la traditionnelle du scientifique et moi je viens vraiment du domaine de la santé publique j'ai fait ma maîtrise en santé publique mon doctorat ça s'appelait science biomédicale mais ça veut rien dire c'est vraiment en santé publique aussi moi c'est vraiment activité physique, alimentation de niveau politique un peu ce que je fais avec Momentum je vise pas des bodybuilders je dis pas des athlètes de calisthénie moi je sais comment est-ce qu'on peut empêcher monsieur, madame, tout le monde de s'entretuer t'sais moi ma maîtrise pas de s'entretuer mais de s'auto-détruire t'sais pis moi c'était plus ça mon expertise que toutes les squats pis tout je te dirais j'ai pas un si gros background en biomécanique c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'admire vraiment ce que tu fais ça va me chercher des connaissances que j'ai vraiment pas pis ce que lui fait pis ça ramène à ça man on en parlait tantôt pendant le training pendant que Jacob est occupé à détruire nos fucking pecs mais t'sais je suis raqué deux séries sérieux, sérieux, j'ai mal au pecs j'ai demandé, on a fini j'ai dit man c'est-tu normal d'être raqué après? moi je suis regardé je sais pas mais t'sais on parlait de ça pis c'est ça qui est vraiment malade c'est que au bout de la ligne tu viens de la calisthénie il vient du bodybuilding pis c'est la même affaire c'est les mêmes concepts t'sais ça je trouvais ça vraiment mal moi j'en reviens pas qu'on soit aussi rapidement où est-ce qu'on est là t'sais de juste dire comme on fait un training ensemble ça fait quoi? trois fois qu'on se voit? t'sais à peu près trois fois qu'on se voit t'sais aussitôt que j'ai découvert le contenu à Jacob t'sais je fais pas de bodybuilding je fais pas d'entraînement en salle mais justement son contenu c'est intelligent pis ça vient en apporter plus aussi dans ma compréhension de ce que je fais pis ça vient en rajouter un plus pis toi aussi c'est toutes des choses que vraiment je trouve que ça vient en ajouter pis c'est comme qu'on dit c'est pas des guerres de clan des guerres de moi je fais ça je vais rester là-dedans je suis un puriste c'est tellement de la fucking merde pis c'est tellement présent en entraînement t'sais j'ai reçu des messages justement à cause que je m'intéresse d'autres choses t'sais t'es comme ah tu fais pas juste de la calisthénie non je fais pas juste de la calisthénie t'sais je peux y'a rien de mieux que de l'isolation justement pour venir justement renforcer un mur je viens en faire de l'isolation je viens en faire des haltères mais on peut pas se bâtir sur ce que Simon a reçu c'est celle de nous trois avoir reçu des menaces de mort aussi t'sais je pense pas qu'on peut regarder quand même tes messages à toi comme étant de référent dude Simon a reçu des menaces de mort t'sais comment il fait de la calisthénie genre y'a même pas tant d'opinion j'étais comme le gars est juste comme et qui meurt j'étais comme oh ça a escaladé très rapidement raconte ça raconte ça ben c'est à cause que ça c'est arrivé à un moment où c'est que t'sais justement j'ai lancé tout mon j'ai lancé plein de choses en ligne t'sais un moment qui est gros dans ton dans ton cheminement professionnel pis j'étais juste on parle de tabar midi bas en ce moment pis là j'ai lancé ça pis là j'étais comme ok j'suis rendu au bout t'sais j'me lance j'y vais pis là t'as le syndrome de l'imposteur un petit peu qui revient j'étais comme ben non c'est correct ça va bien pis le lendemain je me lève je reçois un message t'sais jamais je vais regarder mon sel en le moment j'étais là ah j'ai lancé ça peut-être que je vais avoir des messages positifs t'sais premier message que je lis ma blonde était encore couché j'en regarde ça le gars il est comme salut first tu viens d'inventer un sport deuxièmement tu devrais avoir honte d'essayer de faire de l'argent avec ça troisièmement t'as aucun mérite pis à la fin ça finissait par meurs pis là j'étais comme meurs je disais ça pis là c'est comme meurs oh pis là j'ai commencé à écrire un message pis j'avais écrit un bon petit message pis j'avais juste comme commencé à mettre un lien Wikipédia avec Calisthénie parce que ça existe t'sais pis j'avais écrit un message pis la maman ma blonde elle se lève pis elle fait ça sert à rien tu fais ça le gars là ça va être un débat sans fin pis lui il voulait que j'envoie ah oui je suis la Calisthénie t'sais t'sais ok mais non c'est ça c'est moi qui devrais répondre à tes messages de Ironman Simon il a ça une affaire il m'envoie ça ma réaction ça avait été qu'est-ce que le gars il avait dit le gars il avait dit genre pour qui tu te prends quelque chose comme ça c'est ça t'es-tu la Calisthénie moi j'avais dude comment oses-tu me parler comme ça t'sais je suis la Calisthénie pis après ça tu disparais sur la « Win of Change » de Scorpion là c'est fou ça parce que tu te dis t'as bien fait de ne pas répondre parce que le gars là pis le gars là il était peut-être frustré pour 56 000 choses dans sa vie là pis ça a sorti sur toi t'sais mais j'ai su après t'sais j'ai investigué t'sais ça a pas fini là t'sais toujours le le pourquoi qui veut me souhaite ma mort t'sais pis là j'ai été voir sa page Instagram pis après j'ai vu t'sais on a le même niveau même niveau dans les mouvements on est vraiment au même endroit sauf que chaque post qu'il écrivait c'était comme ah j'suis une merde ah ouais je l'ai réussi mais ah j'suis pas bon encore j'vais attendre d'être meilleur t'sais il se dénigrait tellement lui-même que j'ai fait ben il s'accepte même pas ce qu'il est rendu t'sais il pourrait se valoriser pis il pourrait justement offrir ses services il est bon là le gars il est même meilleur que moi aussi t'sais je voyais des mouvements j'étais là wow il est rendu là mais il se dénigrait tellement j'étais là bon ben j'ai compris pourquoi il a vu que j'ai réussi à me mettre de l'avant parce que t'sais j'offre mes connaissances pis lui ben il était juste fruit mais t'sais qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis à tous les jours va donner qu'est-ce que tu deviens le gars là il s'auto-sabote la journée longue t'sais c'est fou mais t'sais t'imagines qu'il fait ça sur Facebook Instagram qu'est-ce que tu te fasses dans sa vie sa vie de quoi pis sa vie dans tout là c'est le genre de gars qui est comme pourquoi je suis malchanceux pourquoi je suis dans la marque qui m'arrive dans la vie il va m'écrire tu veux juste passer à ça la journée longue qu'est-ce que tu fasses contre d'ailleurs il y a une histoire je pense que j'ai déjà compté quelque part j'ai une histoire qu'un gars un moment donné il m'écrit je mets une transformation trois mois de client pas une grosse transformation mais une bonne transformation t'sais on était en surplus calorique il a perdu du gras il a pris de la masse il a pas eu rushé on a pas fait une grosse diète intense t'sais pis il était vraiment constant dans ses affaires pis il avait pas eu de résultats depuis des années pis là il y avait des résultats j'étais vraiment enfer de lui pis je mets la photo trois mois blablabla il y a tout le monde bravo blablabla pis un gars il écrit aïe aïe change de coach trois mois qu'est-ce que c'est ça pis là j'étais comme ah ok j'ai parlé un peu personnel pendant les premières secondes mais là pis là je l'ai écrit de quoi mais là je vais avoir son profil pis le gars son poste de la veille c'était genre lâche-moi maudit cancer là je t'ai remoké mais le gars là il est aucunement fâché contre moi je pense à la vie c'est ça il est fâché contre la vie pis c'est comprenable là ta maman il y a peut-être d'appui qu'il y a un cancer pis je sais pas il est où je souhaite qu'il soit correct mais c'est fou des fois quand le monde sont méchants avec toi de penser mais qu'est-ce pourquoi est-ce qu'il y a personne qui veut être méchant avec personne il y a personne qui veut du mal réellement tout le temps il y a une raison pourquoi qu'il shoot ça des fois quand il arrive quelqu'un qui t'attaque personnellement c'est de demander sur tous ces réseaux surtout si ça charnait quand c'est pas une fois mais c'est la répétition comme lui aussi il m'a suivi sur Instagram pis il m'a fait la même chose je l'avais bloqué sur Facebook il a embarqué des amis là-dedans il y avait un autre de ses amis que j'avais envoyé la réponse à Alex le gars il m'avait écrit c'était un autre de ses amis il avait embarqué un de ses amis imagine le temps qu'il investit là-dedans il pourrait l'investir pour monter son estime de soi il pourrait travailler sur lui à la fin je t'ai juste rendu le temps que t'as pris pour m'envoyer chier pis souhaiter ma mort va faire autre chose c'est pas pour toi moi j'ai jamais reçu de message qui me dit meurs je pense que 2019 ça en vient au moment qu'on filme ça je pense que je vais me mettre comme objectif l'année prochaine d'avoir un message de hate autant au p c'est ton pire message de hate c'est ton gars qui te décharge de coach je sais pas pourquoi je porte tellement pas attention à ça que tu t'es déjà fait la vie dans une couple de vidéos toi en tour d'un campagne du bench tu te rappelles les commenceurs j'aurais même pas les voir parce que ça sert à rien moi je me rappelle j'étais d'accord avec ce que tu disais ça fait-tu longtemps je voyais le monde bichet j'étais comme tabarn deux ans deux ans deux ans j'ai fait une vidéo sur que t'es pas obligé de descendre ta barre jusqu'au chest de repu ton chest mais ça je pense c'est tellement de quoi d'ancrer profond dans les gens des croyances que genre pour vrai c'est la vidéo on a eu plus de views on avait genre 55 000 views oh ça a été viral mais genre on se faisait partager genre regarde la petite cave qu'est-ce qu'il parle mais c'est tellement drôle parce que ok il y a un gars qui m'a blasté solide c'est le fils de quelqu'un ok je sais c'est qui mais lui on se connait pas personnellement mais je connais ben son père et là je m'en vais donner une conférence peut-être 6 mois après au gym de son père pis là son père est là pis genre je le sais qu'il a parlé contre moi pis je regarde pis je dis exactement ce que je dis dans la vidéo pis j'explique pourquoi pis à la fin il me voit pis il était comme c'était bon pour la conférence pis tout j'étais comme la fin c'est que dans la vidéo il y avait tellement pas de contexte t'sais j'ai une minute pour expliquer un concept que je pourrais parler pendant une journée pis là ça avait fait le chien pis tout mais bref moi t'as dit quelque chose que je trouve vraiment malade que je pense vaut la peine d'être prévu mettre en gras mettre en gras italique mais t'sais c'est ça c'est comme les croyances dans l'entraînement il y a des choses qui sont pis le problème est vraiment plus profond je pense en arrière de ça t'sais c'est comme l'idée que faut que tu descendes au chess à 90 ça te fait t'es tellement ancré dans une réalité très précise que tu vois comme étant la seule voix que tu nuis tellement à ton progrès t'sais comme t'es tellement centré dans une fucking direction que t'oublies tout ce qui pourrait bénéficier ce que tu fais t'sais pis c'est un peu ça qu'on disait tantôt c'était ça la thématique t'sais je suis un hétérophile j'ai à peu près elle est vraiment importante en altéro t'sais au bout de la ligne cette fermeture d'esprit là c'est un énorme problème t'sais tu te mets des bâtons des roues c'est des solides bâtons des roues t'sais c'est souvent pis c'est ironiquement c'est ces affaires là qui te limitent tout le temps t'sais c'est des trucs que t'es tellement convaincu que tu le lis que tu as raison t'sais c'est comme la courbe d'apprentissage t'sais qu'on voit sur internet t'sais au début t'es comme je connais ça t'sais vraiment t'as fait un an t'es trainer t'as fait des formations pis un an t'es à l'université moi le premier année de l'université j'étais hot c'était la révélation des kin t'sais tout ce qui a de mal avec la profession de kin pis je me fais souvent haïr par les kin parce que je vische quand même beaucoup les kin mais t'sais ironiquement tout ce qui a de mal avec la profession de kin j'étais ça ok t'sais j'étais le gars avec un fucking ego t'es le concentré j'aime tout ce qui est métier d'alternative pis tout ce qui est là pis t'es genre au bout de l'année t'es rien pis t'es genre pourquoi t'sais ça sert tellement juste à rien pis je trouve ça vraiment malade pis après ça tu vois que ta courbe pis t'es genre comme là je suis de shit après ça t'as la grosse dépression pis je connais pas mal je suis de merde t'sais mais je pense ça ça vient tout le temps t'sais quand on a fait la conférence j'écoutais Didier Brassard parler de nutrition j'étais là wow t'sais que je suis poche t'sais pis Max et Saint-Anne j'étais wow t'sais eux autres quand ils voient du monde je me dis t'sais mais c'est comme never ending que la compétence pis moi ça me fait tout le temps capoter sûrement ça vous fait ça aussi y'a quelqu'un qui rentre dans mon bureau ça fait 6 mois qu'il s'entraîne pis là il me dit ouais mais moi j'connais ça quand même l'entraînement j'ai dépenser j'ai dépenser 100 000 en formation pour rien ça peut toujours risquer de te puncher dans la face ça te puncher dans la face c'est bien aussi ça prouve que t'es tout le temps en questionnement ça prouve que tu penses pas que tu sais tout justement il faut tout le temps douter il faut tout le temps dire ok je vais en apprendre un peu plus faut pas que tu restes tout le temps avec l'esprit d'être un coach faut vraiment que tu restes tout le temps un élève aussi pis ça y'en a beaucoup trop qui s'en restent tout le temps comme t'sais moi je pense que à chaque année tu devrais aller à des formations tu devrais aller à des conférences d'autres personnes tu devrais assister tu devrais vraiment challenger ce que tu crois qui est vrai ouais moi c'est quoi les dernières années que y'a bien des affaires que j'étais sûr que c'était ça pis j'allais à un cours pis là quelqu'un me disait le contraire c'est quoi ton amour de Marvel là? ça ça a pas été challenger d'accord? écoute ça là c'est un amour inconditionnel moi je dis qu'il préférait Superman non mais j'ai dit 2% c'est pas ça pour vrai t'es où t'es aimé Superman? non mais 2% 2% de plus mais je dois t'avouer que moi aussi j'ai vraiment un amour particulier pour les gars avec des couleurs flash qui mettent leur bobette par-dessous non y'a aucun mérite je trouve ça vraiment à Batman c'est lui oui j'ai dit Superman je t'écale là j'aime bien Batman c'est vrai que c'est notre principal voyons le petit-père qui nous connecte c'est comme un amour inconditionnel pour Batman ouais mais un exemple c'est que t'sais Shampunkin disait tout le temps le vaste interne quand d'autres loups ils rentrent vers l'intérieur c'est le vaste interne là au début j'étais comme c'est évidemment ça pis là j'étais fait un cours d'anathomie sur le cadavre pis là le gars il disait t'es allé faire la dissection sur le cadavre? ouais 2 fois 1 à 3 heures pis 1 à... ouais j'ai travaillé dans ce labo là ouais ouais j'ai gratté des os c'était vraiment de la merde wow donc Alex aujourd'hui tu vas nous parler de ton expérience face au grattage bus il y avait des cadavres ils prenaient des parties ils nous donnaient ça pis ils nous donnaient des genres de scalpel pis ils disaient gratte les os j'ai gratté les vertèbres pendant les heures oh my god ouais c'était malade c'est là que t'as décidé de partir le momentum show c'est là que ça allait non j'ai parti le momentum show je sais même pas pourquoi mais là tu as parlé mais ton idée était probablement intéressante ouais c'est ça pis le coup que j'ai fait c'est avec Etienne Asselin qu'on a reçu sur le podcast aussi à Ottawa pis dans le fond Etienne c'est pour la biomécanique pis t'sais là on regardait le vaste interne pis il était comme comment tu veux qu'il y ait une action de valgus t'sais que le genou rentre pis il y a aucune raison pourquoi ça fait ça il va stabiliser le genou mais il va pas faire que quand il est faible il va rentrer vers l'intérieur pis en parlant avec Matt Boulay mais il dit c'est jamais le vaste interne c'est tout le temps le pied toutes les évaluations que j'ai faites que t'sais tu vois que le genou il rentre le pied suit tout le temps ça ça me fait capoter même le monde pis on retourne dans notre thématique originale des mythes mais oui c'est exactement fucking ça le genou là c'est une fucking là j'ai dit que je connaissais pas la biomécanique tantôt j'vais voir là le fucking mais t'sais ben quand même j'suis pas un expert là-dedans mais t'sais c'est dur parce ça ramène à ce qu'on parlait c'est le syndrome d'un imposteur t'sais j'ai fait un an de recherche en biomécanique avec un gars qui est comme une fucking légende de la lombagie au Canada pis même dans le monde pis tu compares à ce gars là t'es genre je suis une merde t'sais mais pour revenir au genou t'sais c'est comme le genou c'est une charnière ça ouvre, ça ferme t'as une légère translation qui peut être faite mais si t'as une rotation ce qui est souvent le problème dans tout ça met de la hanche ça met de la cheville tu regardes les structures en bas pis en haut ouais c'est ça finalement il faut vraiment écouter un fucking coller sur le criss de genou il fait un action on a du droit de sacrer ouais ouais un truc explicite tu vas te mettre un canard de ouf j'aimerais ça entre un canard c'est vrai un truc il met explicite automatique en fait avec les sacs en anglais faudrait que tu dises un fuck là j'ai dit j'ai dit fuck j'ai dit fuck j'ai dit fuck j'ai dit fuck j'pense que ça fait plusieurs fois mais bref ça pis quand Katine me dit ça j'étais là t'sais quand tu te dis de quoi que tu penses du vrai mais d'accord je m'étais jamais demandé pourquoi que est-ce que c'est vraiment vrai j'avais posé la question t'sais pis Etienne c'est un gars j'ai fait des quand j'ai fait des formations avec c'était tout le temps poser des questions poser des questions poser des questions t'sais t'as tout challengé ce que tu crois qui est réellement vrai pis c'est là que tu viens à faire des breakthroughs à dire ok ok finalement c'est plus compliqué que je pensais ou c'est c'est malade qu'on a eu la même progression on a deux affaires complètement différentes moi t'sais ce moment-là ben je pense pas c'était un moment mais je l'ai vécu je te disais dans ma première année de Kin j'étais genre de shit pis un gars qui a une grosse grosse influence sur moi c'est Dr Kin Maxime Saint-Onge c'est probablement le gars qui a influencé le plus ma pratique pis Maxime c'est juste ça qu'il a fait au début avec moi j'arrivais pis là j'étais étudiant stagiaire I knew my shit t'sais j'étais là le truc là Maxime faisait juste des petites fucking il l'a pas fait au Bro Pocadip pis j'étais sûr qu'il allait le faire Maxime son trip d'envie c'est qu'il prend ton raisonnement il va l'étudier au complet pis il va juste te poser une question sur une partie du raisonnement fait que là tout ce que t'as fait ça marche plus parce que t'as construit un raisonnement en fonction de quelque chose il te laisse aller jusqu'au bout il fait pas ça pour être le douchebag il est vraiment attentif pis il est vraiment intéressé parce que tu te dis mais s'il a eu une faiblesse dans ton maillon il va trouver pis il a tellement démoli en physiologie pis en composition corporelle pis en métabolisme il a tellement démoli plein d'affaires que moi je croyais qui étaient vraies pis j'ai eu ça pis c'est malade je pense que ça prend ça ça prend le gars qui te fait garde t'es en train de prendre des choses pour acquis qui sont peut-être pas vraies t'es tellement en fait t'as concentré sur tu bâtis une réalité toute pièce c'est ça la réalité c'est parce qu'en tant que humain on a besoin d'une raison d'une raison de vivre une raison d'ici quand tu trouves la raison t'es ah c'est pour ça je l'ai trouvé pis là tu mets ça dans ton segment c'est pour ça pis là tu te sens à sécurité mais ça c'est une autre affaire pis là on tombe dans un podcast qui est vraiment fucked up mais t'sais il y a beaucoup de monde l'entraînement pour eux pis même je pense je pense plus en alimentation peut-être l'entraînement mais définitivement l'alimentation tu regardes comment les gars prêchent ou qu'est-ce qu'ils proposent ou la façon qu'ils ont des man c'est les nouvelles spiritualités ces affaires-là tu sors la définition d'une religion pis c'est à peu près comment le monde comment beaucoup de personnes vont traiter pis on tombe dans un débat qui est vraiment intéressant on tombe dans un ok c'est plus juste les calories qui rentrent dans ton corps c'est ton fucking besoin de croire en tant qu'humain pis on a tous un besoin de croire en tant qu'humain fait là tu fais quoi avec ces gars-là ? tu fais quoi avec les gars qui sont convaincus que cette eau c'est de shit ça les a sauvés eux fait que ça va sauver tout le monde c'est vraiment c'est la religion c'est un besoin de croire fait tu fais quoi avec ces personnes-là c'est pas qu'ils ont raison il y a personne qui va s'écœurer à savoir si Dieu existe je me battrais pas avec un bouddhiste pour savoir si mon Dieu a raison tu sais ça serait totalement inutile comme débat pis cette sphère-là il est en train de transcender genre l'alimentation oui c'est vraiment l'utilisation stratégique du terme transcendé ça oui c'est tellement ça là qu'est-ce qui est keto qu'est-ce qui est high carb low carb c'est fou l'expérience personnelle c'est vraiment ça devrait être ça Guillaume Boucher il a écrit un post au jour sur que c'est-tu lui bref il parlait des diètes high carb low carb pis les incidences pis tu sais que dans le fond je sais pas si ça te dit qu'il y avait pas trop de différence pis une fille qui était comme ah non c'est un post de Vincent Comtois c'est ça pis là Vincent il a fait un post sur je me souviens plus quel sujet la fille a dit ouais mais moi j'ai fait le contraire pis ça a marché il est comme ok mais c'est cool pis là il s'estinait pis il a dit c'est quoi tes sources quelle étude que t'as faite pour ça pis elle a dit ben j'ai juste fait ton cours alimentation 1 fait que à la fois il était en train de dire que le seul cours qu'elle avait fait c'était celui que Vincent enseignait ouais pis après ça il était comme ok mais c'est quoi tes sources ben elle dit mon expérience personnelle là ben ça t'es comme j'ai t'envoyé à peu près 40 études tu peux pas me dire ouais mais moi c'est mon expérience personnelle t'sais parce que pis encore là t'sais ça ramène à la conversation est vraiment en train de devenir forte ben t'sais ça ramène à comment on s'est construit une réalité de toute pièce t'sais comment t'es tellement occupé pis c'est une religion rendu là pis en tant que scientifique qui a regardé j'suis pas un scientifique j'sais ça c'est drôle oh 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 ah non man mon doctorat je l'ai mis comme un échec Alexandre Busk scientifique mais t'sais en tant que personne qui a pratiqué la science c'est vraiment dis les scientifiques prends les scientifiques fais le pour nous ah ouais prends le pour nous prends les scientifiques scientifiques je le prends tu comme ça ou ça dis je suis Alex Busk scientifique je suis Alex Busk Momentum HB ah ça c'est vrai Shameless Momentum 10 c'est ton copier allez vous achetez du café le café est vraiment bon par exemple ça c'est vrai mais t'sais la plug ah ah il veut juste plus dire qu'il est scientifique qui pleurait après mais t'sais t'sais la fille qui voulait de la structure excuse moi non c'est bien correct Alexandre Busk c'est non scientifique mais t'sais il y a tout le temps des fucking variations individuelles dans toutes les études fait que t'sais j'ai fait une étude que j'adore énormément qui est sur le cardio mettons qui est une perte de gras qui a été instaurée uniquement par le cardio ce que beaucoup de causes considéraient comme un calvaire pis un chaos t'sais c'est un péché en entraînement pis eux ce qu'ils ont fait c'est des variations individuelles pis ils ont classé le monde selon compensateur pis non compensateur fait que t'sais il y a du monde que tu fais un déficit énergétique juste avec le cardio tu stabilises leur alimentation pis c'est un déficit super léger c'est pas assez pour dire que le monde est fou c'est genre un 15-20 minutes de cardio pis ils comptent leur déficit ils arrivent à la fin t'as des gens que ce déficit là le 200 calories ça va leur faire rentrer les milliers de calories t'as des gens qui prennent 10-15 livres sur un protocole de cardio comme ça même si d'un point de vue purement physiologique ça devrait rien changer t'as tout le temps des variations individuelles fait que si toi t'arrives avec une méthode quelconque pis tu te dis ah man ce protocole-là c'est le meilleur pour perdre du gras dis ça à personne qui a fucking pris 25 livres t'sais pis ça se peut que cette personne-là ça soit ah moi ça a marché moi ça me prend mieux pour toi man mais en tant que société on se positionne sur quoi ? sur des expériences individuelles sur des variations individuelles ou on se positionne sur qu'est-ce qui marche pour la majorité des gens t'sais on peut être bien occupé à bicher le système de santé reste que pour la majorité des gens ça marche à cette heure c'est le problème c'est que c'est dans le 30% que ça marche pas ben fuck off tu manges un char t'sais mais le fait reste que d'un point de vue sociétal d'un point de vue populationnel le système marche pour une grande majorité des gens le système d'éducation est pas parfait ça reste une alternative qui est quand même intéressante t'sais fait qu'on tombe dans une autre discussion qui est l'individuelle versus le collectif d'un point de vue plus grand pis c'est super important l'expérimentation mon dieu de merde t'sais je pense que c'est un des éléments qu'on est tout le temps en train de prêcher j'ai tensionné mon bras pour faire un fly pis je le sentais pas j'étais dit man pourquoi je le sens de même je sais pour que c'est tout pis c'est important de savoir ces effets là si tu restes collé sur comment le faire en théorie non c'est ça ton bras plus bas théoriquement ça recrute plus toutes les fibres du pec tu sentais pas un pouce plus haut tu le sens il fallait là t'sais on s'en fout mais aussi l'affaire c'est que t'sais la personne ça croyait dur comme faire que le low carb ça allait marcher elle est tellement convaincue que l'effet placebo fait en sorte qu'elle va le tenir cette diète pis que là dans le fond elle va rester en déficit calorique pis avoir des résultats parce qu'elle est capable de le tenir cette diète parce qu'elle est sûre et certain que ça va marcher t'sais comme le kéto là on s'entend 5% du monde qui font du kéto font vraiment du kéto mais eux sont tellement sûrs que ça va les aider à perdre du gras pis ça va les aider à se mettre en santé tout ça qu'ils suivent ça les drive pis ils le suivent pis l'effet placebo là t'sais c'est ultra fort il y a Dr Joe Dispianza je pense Dispianza il écrit le placebo effect il y a un livre juste sur le placebo à quel point que t'sais c'est fort t'sais là-dessus c'est des religions c'est méchant c'est méchant ils sont intenses les tamarnaks mais... ok non on peut pas dire ça tu vas avoir des menaces de mort comme moi et tu veux ta résolution 2019 sérieux moi pis d'autres personnes que je veux pas appliquer avec moi on est undercover sur kéto québec juste pour regarder les posts pis des fois man on s'en voit ça t'sais t'as une fille à m'amener genre ah les gars chaque fois que je mets la crème de coco dans mon café j'ai des fucking gros brûlement d'estomac ça va vraiment pas bien ma journée se crape j'ai arrêté dois-je recommencer ? t'es parlé oui ? ouais ouais ben oui faut que tu pleures de l'huile de coco c'est correctement c'est double little man ça te donne des effets de brûlement d'estomac pis il se passe des affaires là-dessus d'arrêter le gym ah man wow un post sur ça me faisait du bien d'aller justement bouger mais là la diète c'est tôt prend trop de place dans ma vie pis justement j'aimerais ça recommencer mais est-ce que je devrais m'investir à 100% dans la diète au lieu pis le monde sont comme ben oui mais ça lui fait du bien d'aller au gym c'est pas une religion c'est pas tout ou rien c'est comme tu peux avoir un juste milieu aussi mais tu sais c'est ça pis c'est ça c'est un truc que je me souhaiterais amasser c'est le monde de CETO pis le monde des hormones qui sont les deux frères c'est pas les gens qui me détestent les gens qui justifient tout par les hormones mais tu sais ben c'est pour ça que le monde prenne du poids ouais t'sais dans le fond c'est pas parce que 85% de la population au Québec mange trop de calories c'est parce que 85% de la population des problèmes d'hormones ouais c'est clair mais tu sais ce discours-là faire à une chose très précise tu sais quand t'arrives pis tu dis genre c'est un problème de glycémie les gens qui propres les gens qui ont prêché ce problème-là c'est les gens qui ont des solutions potentielles c'est des gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs c'est très pratique pour moi de dire que le problème de l'obesté c'est la glycémie si j'ai un supplément pour diminuer la glycémie pis c'est ces discours-là qui ont été accentués je pense mais tout ça ça décentralise de quelque chose que l'idée avec CETO là c'était pas de commencer à bitcher CETO c'était juste de commencer à dire que tu sais CETO est la diète low carb qui a la plus faible adhésion dans des études contrôlées tu sais les diètes low carb en général c'est un 50-60% de drop out ce qui est vraiment excellent de maintien, excuse de rétention fait que tu regardes 60% de ton monde t'as fait une job acceptable mettons CETO c'est un 30-20-30% 6 à 8 semaines fait que les gens qui sont réellement capables de maintenir CETO plusieurs mois c'est pas ce qui devrait être ton objectif on parle de quoi? 10-15%? 5%? imagine pour la population overall c'est pas un bon ouais c'est la diète la diète low carb qui a le plus faible taux d'adhésion c'est juste un fait à partir de là si toi t'es dans le 5% qui est capable de maintenir la diète ouais good job la conversation arrête là mais il reste le fait que pour 95% du monde c'est une solution qui est pas maintenable ouais parce qu'il faut arrêter de penser à court terme pour penser à long terme ouais tu veux pas être un autre mythe un autre mythe un autre mythe non mais c'est ça c'est que tu veux pas être en shape pour la santé pendant 3 mois tu veux être en shape pour la santé et le restant de ta vie ouais si t'es pas capable de tenir la diète que tu fais présentement là change de quoi là pis t'sais que ça ça ramène à ce qu'on disait tantôt c'est tellement fucking important le monde sont tellement occupés à stickier les hosties sur les tatarnaques de principe le monde sont c'est pas l'impressif des méthodes les mondes sont genre ok low carb ok fucking atkins ok fucking paléo mais au bout de la ligne la meilleure diète c'est celle que tu maintiens right fait que t'sais on peut discuter de tous les bénéfices sur la satiété pis c'est tôt parce que j'ai l'ébiché c'est tôt a des bénéfices thérapeutiques qui peuvent ah oui t'as de quoi pour l'épilepsie aussi pour l'épilepsie il y a de quoi mais sur la qualité de vie des gens qui sont en phase terminale on peut aller chercher un 5 à 10% d'amélioration je ne sais pas si ça varie c'est encore préliminaire mais t'sais t'as des gains potentiels sur la qualité de vie en phase terminale en d'autres mots là t'sais la phase où tu souffres quand t'es tenté de mourir on peut peut-être la rendre un peu moins pire t'es là fuck man c'est vraiment vraiment intéressant t'sais pis ces bénéfices là deviennent intéressants uniquement en optique ou est-ce que t'es capable de maintenir la crise de diète t'sais même en faire un entraînement ok parfait t'es un gars qui réagit bien au volume awesome est-ce capable de tolérer du volume ouais non c'est une question est-ce capable de tolérer du volume moyennement moyennement ah ouais peut-être t'es 2A ouais moi aussi j'étais 2A c'est bon moi j'ai été diagnostiqué par Christian moi 2A, 2B je sais pas plus 2B ça va dépendre mais quand je suis fatigué je suis vraiment de la pompe ah ouais moi aussi même je me suis rendu compte que c'est un affaire qui me fait vraiment du bien ça t'sais d'avoir été l'haltéro pis même la calisthénie je pense Simon là c'est tellement violent c'est ça c'est d'articulation même c'est pas grand chose je change beaucoup mes phases je fais beaucoup d'intensité je le sens beaucoup je sais pas que t'auras pogner la cuisse de façon un peu c'est correct je te l'ai fait devant Radio-Canada à Bropocalypse t'avais-tu une sensation de me pogner le cul devant Radio-Canada c'est normal c'est une histoire puis je ris je trouve ça fucking drôle genre c'est mon moment de gloire tu vas pas m'interviewer mais t'sais c'est ça pis le bodybuilding c'est un avantage que ça qui est malade là tu te sens bien après t'sais t'es pas genre j'ai de la misère à marcher mes genoux sont des cris j'ai de la misère à me lever le matin c'est genre j'suis racké t'sais ça a un effet sur le bien-être qui est assez hot sur ça j'pense ouais mais t'sais faut pas je trouve qu'une erreur en bodybuilding juste prise de masse c'est pas faire de force c'est pas faire d'endurance rester tout le temps à 8 à 12 j'ai fait des ultra-marathons j'ai comme l'impression qu'on a pas la même définition d'endurance non non c'est ça je veux dire 15-20 reps ouais c'est ça qu'est-ce que je veux dire il faut passer 3 à 5 ou 12 à 15 15 à 20 tout le monde reste trop dans une fois que j'ai écouté un truc avec cacine manson ce matin qui est un prou de patophy tu disais je t'avais tu regardes qu'est-ce ton client a fait des deux dernières années s'il a juste fait du volume pendant deux ans tu veux commencer sa première force d'intensité c'est-à-dire par la 3-4 mois tu vas prendre 5 livres de masse en deux mois c'est ça pas long c'est ça j'ai pris de la masse en faisant de l'endurance juste parce que j'étais trop tout le temps dans de la force aussi là j'étais tellement tout le temps dans de la force j'ai commencé à faire de l'endurance dans le 15-20 j'ai pris beaucoup de masse musculaire juste parce que mon corps était tellement what the fuck ça fait comme 4 ans que tu me fais de l'intensité ça ramène à autre chose qu'on a dit tantôt ça ramène à quand t'es tellement occupé à rester dans tes croyances pis tes principes pis ce que tu considères qui est important pour toi tu vas pas chercher toutes ces affaires là pis c'est vraiment cool ce que t'es même c'est de sortir de ce que tu t'sais justement j'étais dans ma petite routine de moi j'aime ça faire de quoi de short and sweet pis de prendre 5 minutes de repos pis de visualiser mon prochain mouvement pis je suis sorti complètement vraiment en dehors je suis sûr que je ferais de l'haltérophilie pendant 3 mois t'en as fait tu t'es vraiment bien débrouillé même si t'es vraiment on peut le mettre t'as vraiment bien fait ça je suis sûr que ça potentieliserait tellement de choses au niveau de l'hypertrophie parce que moi l'affaire que je me suis fait coacher par Stéphane Cazot pendant un an l'année passée pis la première fois je me suis entraîné avec lui là-bas à son gym qui est sur ma liste de gars à plus connaître d'ailleurs quand je lis ce qu'il fait j'ai trouvé ça vraiment malade j'étais tellement lent quand je levais mon lift mon concentrique était lent pis je suis focussé tellement à juste constracter pis pendant un an on a focussé à juste augmenter la vitesse de mon concentrique pis à faire de la force pis pendant juste un an je fais de la force pas de fonctionnel pis j'ai monté au plus haut que j'ai jamais monté de poids mais là ce qui arrive c'est que j'étais comme trop de j'étais peur de tolérer l'intensité pendant si longtemps fait que là je suis cassé dans 3 mois à peu près je me faisais mal mais c'est une autre histoire mais c'est une réalité vraiment de ce type d'entraînement là en haltéro notre plus gros challenge souvent on arrive avec des jeunes qui sont pour rester dans le neurotype qui sont un A pis fucking explosive pis tout la réalité du sport c'est faut pas les blesser souvent c'est vraiment vraiment la partie difficile les jeunes sont fucking go 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 fucking explosive stretch reflex en accoté dans le fond du squat pis tout pis c'est ça les demandes du sport fait que c'est awesome mais tu sais l'aspect vraiment intensité je pense ça mène un pis encore là c'est peut-être juste moi qui est une poussi pis qui est pas capable de tolérer bien ce type d'entraînement là mais tu sais le fait reste que je pense que le risque augmente pas mal ouais c'est ça pis t'sais le fait que t'sais j'aime dire que quand tu nais t'as une carte de crédit qui est ta carte de stress t'sais pis y'a du monde qui naît avec une ils mettent ta force c'est vraiment solide c'est comme ton expression de tato man avec le yard j'en ai vu c'était quoi j'étais aussi ça c'est une expression à mon père c'est ça ben c'est ça tu nais avec une carte de crédit pis y'en a qui naissent avec une limite de 500 pis d'autres de 3000 pis d'autres de 4000 pis c'est le stress qui est capable de tolérer fait que t'sais j'veux pas le stress numérale c'est pas mal sûr qui est le plus dur à tolérer pis que là si déjà là t'as une job stressante ou même si t'as pas une job stressante mais tu t'en mets beaucoup sur les épaules pis t'as beaucoup d'affaires à gérer pis à penser t'as une famille t'as ci t'as ça blablabla pis là après ça tu t'en vas faire des entraînements numérale tout le temps ben ça se peut que toi ta carte de crédit là t'es accorté au bouchon pis que là tu vas avoir les intérêts pis faut que tu payes après t'sais faut toujours que tu penses à ça quand t'as un client je pense que t'sais ce qui arrive c'est qu'il y a beaucoup de coachs que c'est des genetic freaks t'sais qu'ils sont super bons dans ce qu'ils font pis là ils vont coach au monde parce qu'ils aiment ça pis ils sont bons dans ce qu'ils font pis c'est des bons athlètes mais là ce qui arrive c'est qu'il y a en train de tout le monde comme eux mais ce qui arrive c'est que là justement ben moi je fais 27 pour mon chest moi je fais 27 pour mon chest je suis cassé raide mais j'ai des clients qui ont une carte de tolérer moi je suis incapable de tolérer ça mais là on tombe quelque chose de vraiment malade là je te dirais là on tombe dans une autre fucking discussion là l'aspect d'un coach pis la définition même d'un coach je te dirais t'sais moi je pense une force que j'ai en tant que coach c'est que je suis un fucking moron moteur fait que t'sais si j'ai à apprendre un bon squat si j'ai à apprendre tes affaires tantôt je te posais des questions pendant parce que je comprenais pas pour vrai t'sais pis je pense que t'as la réalité c'est pas que j'sais un bon coach mais j'sais un coach acceptable mettons dis donc t'es amoureux j'sais un scientifique j'sais un scientifique là je trouve que tu te dénigres tu t'auto-flagelles comme le gars qui j'étais dans son instinct j'te poigné les cuisses tantôt j'me sais pas non mais là là faut t'arrêter de faire ça ok sorry les gars mais t'sais le fait reste que j'ai complètement oublié ce que je disais parce que j'ai parlé des cuisses à Simon pis t'étais un moron pis après t'as dit que t'étais un moron moteur un moron moteur un moron moteur j'pense c'est tes cuisses qui m'ont fait c'est à fait là pour vraiment on devrait se mettre des limites de ce qu'on peut parler ou non mais tu disais que t'étais un bon coach une de tes forces j'ai complètement oublié ce que je disais parce que ah oui c'est ça c'est les coachs c'est que t'sais on est c'est le fait que t'as une perspective unique sur une direction t'sais l'idée que t'arrives avec un coach t'as juste cette vision là ben t'es pas capable de l'appliquer à d'autres personnes tandis qu'un coach t'es pas un athlète la mission est totalement différente t'sais en chose il y a une différence entre être un bon professeur pis être un bon étudiant je pense là c'est un peu ce que je veux dire là pis t'sais il y avait du monde dans le balay de l'ing qui vont aller voir ils voient un gars avec des gros mollets pis ils sont comme hey! je vais demander qu'est-ce qu'il fait pour ces mollets parce qu'il y a des gros mollets tu te demandes au gars qui a des gros mollets là 95% du temps qu'est-ce que tu fais pour tes mollets pis ils les entraînent pas c'est-à-dire ils sont nés avec les mollets ils sont nés avec les mollets les gros biceps souvent tu fais quoi? ah je fais les coeurs il fait rien de spécial parce que génétiquement ils sont blessed ils ont des forces génétiques t'sais tu te demandes à Klockov il m'a demandé de t'enseigner le clean oui il y a de la technique montre ça c'est de la force Klockov est vraiment pas un technicien Klockov est vraiment pas un technicien Klockov est vraiment pas un technicien Klockov est le deuxième aux olympiques ouais à cause que le gars il a une génétique incroyable fait que t'sais faut pas regarder le 1% de la population pis essayer de lui demander hey qu'est-ce que tu fais? ils font rien de spécial mais t'sais t'as ramené une affaire qui est vraiment importante aussi j'ai l'impression que ça fait 10 fois que j'ai dit cette phrase-là c'est vrai t'as ramené cette affaire-là vraiment importante t'sais faut que tu trouves qu'est-ce qui marche pour toi calice on a beau le répéter regarde j'aurais beau arriver pis je te dis regarde merde moi je vends des suppléments de ketone fait que je vais faire la promotion de cet eau tu vas peut-être réagir comme la marde à cet eau comment tu le sais? tu fucking l'essayes! t'sais pis c'est ça la meilleure c'est ça la meilleure qui essaie pas autre chose pis c'est peut-être juste ça la thématique de la conversation c'est moi qui fais des liens avec tout t'as peur aussi là? c'est tellement vrai que j'fais des liens avec tout ou... t'sais au début même quand j'ai commencé la calicénie je voulais progresser rapidement pis t'sais la calicénie c'est d'apprendre des mouvements aussi des skills des mouvements justement des figures isométriques juste tenir pis j'allais voir sur internet je parlais avec des gymnastes je parlais avec plein de monde j'essayais d'avoir le plus d'informations pis de trouver la meilleure progression pour réussir le plus rapidement à la place de juste dire m'a les essayé pis voir celle qui marche pour moi pis y'a un gars qui m'avait écrit utilise ça tu vas l'avoir en deux mois pis j'étais comme pourquoi je veux tout le temps savoir combien de temps ça va prendre? même là je reçois plein de messages de comme hey cool ton mouvement tu l'as réussi en combien de temps? c'est pas ça que tu devrais demander c'est on s'en fout du temps pis t'sais ça va peut-être te prendre un an ou y'a une personne ça va lui prendre un an mais l'autre ça va lui en prendre deux mois pis t'sais la technique que le gars m'avait écrite sur internet ça marchait pas pour moi je comprenais pas je le sentais pas pis j'ai pris un autre mouvement que le monde disait une progression qu'il la délaissait parce qu'il l'aimait pas je l'ai eu en deux mois le mouvement juste parce que pour moi ça fonctionnait t'sais c'est ça ça ramène à ton nostie de question de marde à savoir quelle est la meilleure t'sais les réponses sont pas aussi intéressantes que les questions qui sont posées souvent t'sais pis ton nostie de question de marde de quelle est la meilleure méthode quelle est la meilleure outil quelle est la meilleure progression en vrai c'est juste une recherche une recherche de quick fix right? c'est juste une recherche de raccourcis c'est juste ça démontre un mindset tellement de marde quelle est la meilleure façon que je peux dire t'sais man c'est pas ça la question c'est pas ça la question la question c'est comment tu peux progresser avec qualité en fonction de qu'est-ce qui est bon pour toi t'sais tu veux pas être le gars qui est reconnu à couper son ostie de gazon tout croche c'est ça tu veux pas être ce gars là pourquoi tu veux être ce gars là en entraînement t'sais pis même l'affaire en alimentation là arrêtez de chercher les en tant que gars de santé publique qui a passé beaucoup de temps à chercher des réponses uniques là y'en a pas man y'en a pas de fucking réponses uniques quand on parle des humains pis cette ostie de question là de ouais combien de temps quelle est la meilleure progression combien de temps ça va prendre le fucking temps que ça prendra man ça t'a pris combien de temps de te rendre là ou t'sais ouais la fois que ça me fait penser y'a une phrase qui dit la qualité de tes questions dit que la qualité de ta vie pis t'sais la qualité si tu poses des questions de merde ta qualité de vie va être de la merde ouais c'est ça tes réponses ça va être de la merde t'sais pis pis mais je pense que le fait que tu te demandais ça et comment je peux aller plus vite moi c'est la même chose c'est ça qui m'a poussé qui m'a poussé à vouloir comprendre pis à vouloir en apprendre plus parce que j'étais comme ok je veux prendre le plus de masse musculaire possible le plus rapidement possible fait que toi ton but dans la vie c'est d'être le plus gros humain sur la terre c'est quoi je vais être le plus gros humain sur la terre mais je me suis rendu compte de la page génétique pour ça assez vite mais mais bref c'est ça fait que déjà j'essayais plein d'affaires pis je me posais des questions pis je parlais à plein de monde parce que je voulais savoir c'est quoi le truc pour être le plus gros possible mais ça c'est le début de ton apprentissage pis à un moment donné tu te rends compte que ok ouais finalement y'a pas de truc là mais genre c'est ça ça dépend tout le temps 13 et je me souviens j'ai posé une question pis là il m'a répondu ah ouais mais non mais ah sti ah ouais mais ça dépend man pis là y'a tellement pis là on riait j'étais avec Anthony Campbell pis là on riait t'es comme si c'est drôle pourquoi qu'il faut pas juste répondre tu sais mais t'sais comme depuis deux ans je réponds de la même affaire pis là c'est ça tu vois t'sais j'ai fait je me souviens plus combien de cours avec Stéphane mais plus ça va plus je suis comme ok man plus je deep down dans son principe pis dans ses affaires je suis comme ok man il était un autre niveau au niveau de de préparation de compréhension c'est ça fait t'sais t'sais je pense que si t'as un coach qui te répond blanc ou noir pfff mais ça ça change tellement de cas aussi là l'idée d'avoir un coach c'est un qui te guide là pis c'est drôle man parce t'sais encore là c'est moi qui fais des gains peut-être qu'il y en a pas mais à quel point on vit leur même affaire juste dans des circonstances différentes là t'sais j'ai eu cette question là avec Maxime Saint-Onge avec Docteur Kin justement là t'sais on parlait de ça pis on parlait de il est vraiment spécialisé en physiologie de l'exercice t'sais fait vraiment physiologie peut-être plus détail chimie un peu plus t'sais c'est peut-être moi qui fais je m'excuse si je te fais gricher si t'entends ça des dents grincer des dents mais t'sais pis on jasait de des théories de base dans l'entraînement t'sais mettons les filaments les myofilaments musculaires pis la théorie de les contractions pis tout t'sais Maxime il arrive pis il me regarde pis t'sais on a beau parler de toutes ces affaires là on peut parler de contractions musculaires on peut parler d'entraînement si t'arrives tu me regardes drette dans les yeux pis tu me dis comment se contracte un muscle c'est quoi la base de l'entraînement je vais te regarder je vais te dire je sais pas je vais te parler de toutes les théories qui existent je vais te parler de toutes les bases qu'on se fait dicter comme étant des réalités mais plus que tu tombes profond là-dedans plus que t'es là man je sais pas je sais pas pis c'est comme les mécanismes d'hypétrophie t'sais j'en ai parlé dans la conférence j'ai donné pis très bonne conférence d'ailleurs t'as vraiment fait une bonne conférence c'est précis ouais pis pis avant on dirait le 2 ans c'était très clair dans ma tête c'était quoi genre il y avait trop mécanisme dommages musculaires stress métabolique pis là plus je recherche pis je suis comme finalement ils savent pas ils savent rien cette théorie là ça vient de Squenfield pis de mémoire ça a été sorti 2005-2007 ce qui est en recherche super fréquent super récent excuse c'est vraiment vraiment jeune comme recherche t'sais tout ce qui arrive à ce temps c'est que oui on sait que la pompe va créer de l'hypétrophie oui on sait que mettre de la charge va créer de l'hypétrophie mais tu peux un va pas sans l'autre pis tout est relié pis c'est pour ça dans la présentation j'avais mis le Triforce parce que c'est tout ensemble tu peux pas dire ok je vais travailler en dommages musculaires c'est moi aussi je vais travailler en oui tu peux aller plus vers le stress métabolique plus stress métabolique mais dans le fond là c'est que tu lis les recherches pis comme on pense que peut-être à long terme que t'sais fait que faut arrêter de dire blanc ou noir là parce que c'est pas ça je mais un affaire que Charles Polkin a créé beaucoup de blanc ou noir dans sa vie parce qu'il disait tout le temps moi quand j'enseigne un cours je veux que ça soit moron proof c'est ça t'es un moron assis dans la classe t'as rien tu connais rien pis tu vas être capable de sortir avec un protocole pour pouvoir aider tes clients juste c'est ça son objectif ce que ça a créé par contre c'est qu'il y avait beaucoup de il appelait des polyquinismes ouais ça a été une religion pour beaucoup de monde encore là une religion mais Charles n'était pas comme ça c'est ça l'affaire t'sais mais t'sais moi c'est drôle parce que là on retombe à quelque chose d'encore deep pis là moi j'ai longtemps été un t'sais les jeunes kin anti-politquin pis tout pis anti-Christian Thibodeau pis tout pis plus que plus que tu passes du temps là-dedans plus que tu commences à focuser sur qu'est-ce qui est en commun au lieu de qu'est-ce qui est différent t'sais pis t'es comme au bout de la ligne je regarde avant je regardais ce que Charles Polkin je faisais c'est trop noir c'est trop blanc ou noir c'est trop religion c'est trop ci pis après je fais man au bout de la ligne je suis d'accord avec ça t'sais même affaire pour Christian Thibodeau je regarde t'sais y'a peut-être 1% que j'suis pas d'accord 99% que j'suis d'accord pis t'sais c'est malade à quel point on est tout en train de s'écœurer sur le fucking pourcent t'sais mais reste au bout de la ligne que je parle d'haltéro que tu parles de bodybuilding que Simon parle de rapprochement automne parce que depuis tantôt ses pieds arrêtent pas de se tasser ou de calisthénie un ou l'autre c'est vraiment ma position que je suis confortable ah ouais je comprends pourquoi t'es confortable ah man ses pieds arrêtent pas de tasser depuis tantôt mais t'sais au bout mais t'sais au bout de la ligne on va parler du même 99% t'sais on va parler de surcharge progressive on va parler d'adapter l'exercice à toi on va parler d'avoir un mind muscle t'sais pis ça fait capoter d'avoir à quel point on est en train de faire des guerres pis des camps mais c'est l'être humain depuis l'année dernière pour rien t'sais pour fucking rien c'est pour ça des principes qui vont être égales dans chaque ouais t'sais mettons les différences qu'on peut voir c'est ok ben en bodybuilding on va focusser beaucoup sur le mind muscle connection tandis qu'en altéro on va focusser sur la vitesse d'abord t'sais pis en passant vous arrêtez pas de dire que j'étais vite tantôt pour un altérophile je suis très lent fait que si vous devriez voir des jeunes au club là man c'est flash les jeunes mais ces différences là c'est le 1% mais le reste comme tu dis surcharge progressive faire tes mouvements comme il faut adapter c'est toutes des affaires en case tennis ouais c'est la même affaire c'est la même affaire depuis que j'ai commencé mon principe de base c'est tout le temps la surcharge progressive je regarde toujours mes entraînements d'avant pis c'est comme est-ce que je continue à avancer sinon y'a de quoi qui est louche pis t'sais j'ai pas besoin de me compliquer plus la vie que ça je fais des phases d'intensité t'sais intensification pis après j'fais plus du volume t'sais c'est pas besoin d'être compliqué pis c'est quand j'ai parlé à un gars qu'il est rendu à un niveau incroyable t'sais il fait des handstands sur une main pis il essaie d'avoir un mouvement que personne fait il est capable de faire pis c'est un handstand push-up à une main imagine t'es en chandelle sur une main pis tu viens faire un push-up pis remonter y'a une communauté présentement qui sont en attente pour savoir s'il va le réussir juste à quel point il est hot là je m'en vais le voir en fin de semaine justement j'ai vraiment hâte pis ce gars-là t'sais il dit arrêtez d'essayer de trouver comme tout le temps les principes pis tout ça il dit fais juste voir ton entraînement si tu continues à progresser pis sinon on applique genre de quoi viens voir si ça marche pour toi pis ouais il change ouais cet exercice-là a beau être sur les forums et dire que c'est le meilleur exercice pis qui a changé la vie de plein de monde pis qui a fait progresser mais s'il marche pas pour toi enlève-le tout de suite des fois j'ai des clients qui me disent ils viennent à mon bureau pis je leur demande un type d'entraînement pis ça fait deux ans qu'ils font la même chose mais ils plafonnent ça fait un an ça fait un an pis t'es pas venu voir quelqu'un avant ou t'as pas changé quoi j'ai une bonne histoire pour toi là-dessus aussi le deuxième paragraphe du livre c'est sur dans le fond je vais essayer d'ouvrir tous mes livres avec tous mes chapitres de livres avec une histoire mettons que je compte pis l'histoire du deuxième paragraphe du deuxième chapitre c'est une fille que j'ai entraînée qui a suivi la même méthode d'entraînement ou le même programme pendant genre plusieurs mois pis même je pense que t'es en année je m'en rappelle plus exactement pis t'sais la progrès c'est plus elle avançait plus pis elle a eu des résultats en changeant au début pis t'sais tu connais l'histoire l'évolution normale c'est pas un bro c'est une fille mais d'un broette de gym pis à ma année je regardais pis j'ai dit alright tes charges ont dû se monter tes reps ont dû se monter pis là tu te rends compte qu'à force de poser des questions qu'il y a aucun principe de surcharge progressive y'a rien 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 fait que j'ai dit garde ce qu'on va faire tu vas garder ton programme on va peut-être adapter 2-3 exercices pour toi juste pour que t'es sente mieux même série même rep même exercice la seule affaire c'est que tu montres ta charge ou tes reps sur ça on se revoit dans 6 mois elle rentre dans mon bureau elle cogne même pas elle ouvre la porte pis elle fait j'comprends pas j'ai jamais progressé de même j't'ai jamais progressé tout court t'sais t'as jamais eu aucun principe de progression t'sais pis on est tellement fucké pis encore là excusez c'est moi qui le ramène là mais t'sais on est tellement occupé à se battre sur les tabernacles de détails on est tellement occupé à se battre sur alright man t'as un gym t'es mieux d'avoir une fucking trap bar qu'on oublie de faire ok progresse dans ton entraînement t'sais progresse dans ton entraînement blesse toi pas fais un rep de plus mets 5 livres de plus mets un tempo un petit peu plus lent faites quoi de différent augmente à chaque fois t'sais pis c'est l'analogie que je dis toujours tu vas avoir un beau tanning pour l'été tu veux des petites expositions constantes et graduelles de jour en jour t'sais si tu vas dans le salon de bronzage pendant 8 heures tu vas être brûlé t'sais si tu arrives dans un salon de bronzage pendant 8 heures mais tu ok je vais te compter une anecdote j'ai jamais compté ça à personne vas-y je t'écoute j'ai dormi dans une machine à bronzage t'as dormi dans une machine à bronzage what the fuck man c'était le gym ok qui avait une machine à bronzage ok j'ai terminé très tard le soir et j'ai commencé le lendemain matin pis là je me suis dit je restais à Montréal dans ce temps-là pis en tout cas c'était c'était genre 40 minutes de char mais j'étais comme il était 11h pis je fallait que je rentre à 7h le lendemain matin pis j'étais comme tu sais quoi je vais dormir dans la salle fait que j'ai dormi dans une cabine à bronzage j'ai très bien dormi en fait allumé ou euh ben non ah ok il y a eu un cancer de la peau il est noir c'est ça et c'est l'histoire de comment Jake est devenu black c'est ça mais bref tout ça pour la fois bref j'ai dormi dans une cabine de bronzage c'est ça pour dire que ça te prend des petites expositions constantes fait que c'est pas à créer un gros 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 stress que tu vas progresser c'est des petites expositions mais l'affaire aussi c'est que si t'attends un certain bronzage ça va t'en prendre un petit peu plus pour progresser t'sais si t'es brun à 10% ben si tu veux te monter à 15% il va falloir que t'augmentes l'intensité ou t'augmentes la durée ou t'augmentes de quoi t'sais l'entraînement c'est exactement ça l'affaire que je vois souvent justement en calisthénie pis que ça me fait on embarque dans un mythe là mais t'sais le monde qui dit que tu peux pas gagner de la masse musculaire avec l'entraînement en peau du corps c'est juste parce qu'ils connaissent pas les progressions d'après mais l'affaire qui me fait chier le plus c'est fais 50 push-ups par jour pis tu vas être en shape pis je suis comme t'appliques aucunement la surcharge progressive pourquoi tu vas pas faire 51 push-ups le lendemain t'sais ils vont toujours faire le même nombre de répétitions à chaque jour pis le gars il était comme ah c'est de la merde l'entraînement au poids du corps j'ai suivi un entraînement de 100 push-ups par jour pis je prenais pas de force pis c'est sûr tu fais de l'endurance t'sais tu fais 100 push-ups mais si t'en as jamais fait tu aurais une adaptation incroyable pendant 3 mois mais t'sais le programme c'est comme sur 2 mois t'sais tu vas pas mais c'est ça c'est une autre affaire qu'il y a un gars que j'aime beaucoup en entraînement pas une autre affaire de sa France mais un des gars que j'ai lu le plus en entraînement c'est Dan John connais-tu ? c'est assez malade ce qu'il fait c'est un gars de philosophie d'entraînement t'sais c'est fucked up ce qu'il fait mais moi j'adore pis Dan John il dit ça t'sais on peut débattre de ce que vous voulez les gars on peut parler de méthode d'entraînement ultimement tout marche pour un nombre de semaines tout va marcher c'est juste que ça marchera pas indéfiniment fait qu'avant de commencer à bicher des méthodes c'est toi qu'elle va probablement marcher fait que là t'as les gars ouais c'est ça est-ce que ça veut dire que c'est ce qui t'a privilégié ben là on tombe dans un débat individuel est-ce que c'est bon pour toi mais il reste le fait que ultimement tout est bon si ça te blesse pas pis si tu progresses t'sais right ce qui arrive aussi c'est que t'as eu au partir des années 70 c'était un délabolisant pis là dans le fond les gars ils font n'importe quoi ils progressent quand même Dorian Yates a fait le même style d'entraînement pendant les 6 ans qu'a gagné l'Olympia le même style d'entraînement les mêmes affaires j'aime la philosophie en arrière par exemple Dorian Yates l'idée tu sais il y avait toujours une progression ça c'est sûr mais l'affaire il a tout le temps fait le même style d'entraînement par contre mais je serais curieux de voir naturel Dorian Yates pas même une génétique incroyable mais t'sais je pense que quelqu'un de naturel faut créer un stress pis s'adapter pis t'as pas le choix de faire ça pis aussi l'affaire Dorian Yates c'est déchirer 2 fois les biceps 2 fois les triceps il est tout pété parce qu'il faisait tout le temps le même style trop de l'intensité c'est comme dire je fais ça sur le bureau pendant je frotte mon doigt sur le bureau pendant 5 minutes ça fait rien je fais ça pendant 2 ans mon bout de doigt il va être arraché ou il va avoir un trou c'est la même chose tout le temps bûché à la même place c'est que tu crées tu crées des blessures un moment donné ça c'est probablement ta blonde qui dit les gars je suis en train de mourir de faim venez faire de quoi ça c'est quoi la blonde ouais vous réponsiez man faut la remercier pour les muffins la blonde à Simon nous a fait des picas ah on les a montré dans l'air elles sont merveilleuses les ouais il y a vraiment des bons muffins il y a juste 2 ouais j'ai comme pas osé les piger dedans depuis tantôt parce qu'il y a juste moi pis toi qui prennent dedans pis Simon y en reprend pas j'en ai déjà mangé j'en ai déjà mangé j'en ai déjà mangé assez ben moi j'aurais peut-être une affaire que j'ai trouvé malade que je pense qu'il vaut la peine de finir on devrait tous parler de notre jeu vidéo préféré non c'est pas vrai c'était pas ça la question Final Fantasy man de quel ? j'ai joué énormément au set mais mon préféré serait probablement ah fuck man c'est deep comme question ça le 10 je l'adore j'aime vraiment vraiment le 10 j'aime l'idée du gars qui se fait arracher de Spira genre pis de se rebâtir ben t'sais c'est un peu tout ce qu'on a dit c'est comme mettons quand j'aime des chansons j'aime les paroles j'aime le message en arrière j'aime l'écriture t'sais fait que j'aime la philosophie d'FF10 qui est genre un gars qui se pogne qui se fait sortir de son monde pis là c'est comme tout ce que t'as appris c'est de la bullshit tu viens d'une construction imaginaire pis faut que t'apprennes qui que t'es là-dedans t'sais le personnage principal il y a une grosse évolution dans le jeu il peut avoir jeune star, douchebag pis t'sais c'est ça que j'aime beaucoup FF10 là mais on peut parler de jeu vidéo j'allais te dire c'est quoi les trucs qui te font le plus chier parce que Simon a amené quelque chose c'était vraiment intéressant je serais curieux d'entendre ta réponse à toi le plus chier en entraînement Simon il a dit que c'était le monde qui font de l'endurance au lieu de non ben le monde qui disent que tu peux pas justement prendre de la force ou de masse moi je pense un peu le monde qui disent des règles 4-10 pour prendre la masse vraiment ouais c'est ça vraiment c'est vrai à quel point c'est l'évolution de toute dans la vie tu pars 4-10 pour prendre la masse ça te prend telle affaire pis après tout devient un really bro ouais c'est ça je pense que c'est ça le monde qui a des principes bien fermés au niveau de l'hypertrophie de dire ok pour faire l'hypertrophie c'est ça on se rend compte que tu peux faire de 3 à 100 reps t'sais tout va marcher encore là pour un certain temps t'sais fait que surtout ça t'es bon ça? ton jeu vidéo préféré? ben Final Fantasy 9 pour vrai le 9 est bon le 9 est bon l'univers pis le le 4 personnages en combat c'est vraiment intéressant aussi si je me trompe pas c'est le seul Final Fantasy que t'as 4 personnages en combat ok j'ai pas tant joué aux autres mais Final Fantasy 9 le 10 c'est excellent le 10 c'est bon Zelda Ocarina of Time j'ai fait un speedrun de Ocarina of Time à un moment donné ah ouais? ouais mais je me suis fait péter la gueule après ça par un gars pas rapport mais à un moment donné j'ai speedrun moi c'est pas un autre Fantasy 9 mais sur Steam t'as fait un speedrun de FF9? j'ai pas un speedrun mais j'ai fini j'ai fini une fois pis j'ai fini plus vite que je pouvais t'as tu été capable d'aller chercher Save the Queen? t'as comme un épée que quand tu passes le jeu en moins de temps t'es capable d'aller chercher l'arme ça j'avais manqué ça ok non ça j'avais pas eu parce que la fin je pense qu'il faut que tu battes genre le dernier boss qui est genre une time faut que tu battes le dernier boss pis que tu passes le jeu complet genre 12h pis c'est un jeu genre de 20-25h de scénario c'est ça pis genre avec la grosse planète à la fin ouais euh non faut que tu te rendes à tel moment dans le jeu t'es à trouvateur pis si t'arrives après 20h et puis là genre bref je le savais pas tu vois mais euh parce qu'il y a une fonction tu peux mettre genre 2 fois plus vite sur Steam ouais fait que bref je sais pas pourquoi je dis ça c'est malade je sais pas si ça m'intéresse c'est bon ça c'est bon c'est bon c'est quoi ton jeu plus moi c'était Ocarina of Time Zelda pis Contra au Super Nintendo le jeu le plus mâle du monde oh non c'est Broforce le jeu le plus mâle du monde non non ben c'est inspiré de Contra c'est inspiré de Contra Contra c'est l'anci vraiment le départ de Broforce Bro as-tu déjà joué à Broforce Contra c'était c'était un jeu vidéo que ça a été inspiré de Arnold Schwarzenegger pis Star Stallone genre Predator pis Rambo pis tout ça mais c'est un jeu que tu débarques le niveau commence là que t'es en hélicoptère tu te fais débarquer t'es déjà en train de flexer ton bicep pis t'as la machine gun de l'autre pis tu débarques dans la jungle pis tu buttes des extraterrestres pis tu sauves la planète Terre mais le gars fait des backflips en tirant du gun pis en flexant tout le temps ah ben c'est un merveilleux jeu pis un des niveaux final là c'est un fucking bon jeu t'arrives en hélicoptère pis t'es sur un missile le missile l'hélicoptère il largue le missile pis tu sautes de missile en missile en flexant même pis en tirant du gun sur un vaisseau mère d'alien genre pis t'es juste de même pis tu sais on sent l'amour dans ses mots Simon il décrit ça j'ai juste grandi avec des choses de même j'ai grandi avec Contra Dragon Ball Z pis t'sais j'étais comme dans Dragon Ball Z ils s'entraînent dans une chambre où ce que le temps genre ça bouge pas fait qu'il faisait juste s'entraîner pendant 7 ans dans la vraie vie genre mais ça durait une journée là fait qu'il fait juste c'est une sale énergie pour la vie là Dragon Ball c'est un truc trop fort oh man moi j'ai grandi mais les valeurs de Dragon Ball t'sais j'ai mon gilet les valeurs de Dragon Ball sont incroyables genre juste le fait de les friendships qui sont tout le temps en train de parler comme les valeurs comme le courage l'amitié est tellement forte là-dedans pis manger pis s'entraîner finalement il fait juste que ça me coucou pis juste manger quand tu te battes de revenir plus fort jamais baisser les bras pis même il y a une des affaires dans cette émission là qui m'a plus marqué c'est une leçon de leadership pis c'est quand que c'est drôle de parler de ça c'est quand Sengoku il devient Super Saiyan 3 juste avant les deux jeunes qui Goten pis Trunks ils écoutent pas qu'est-ce qu'ils disent pis là il devient vraiment fort il tourne Super Saiyan 3 pis là il revient pis là ils sont là pis ils l'écoutent genre fait que t'sais ça veut dire lead par exemple pis le monde va te suivre pis Simon Sinek il dit il y a deux façons de leader le monde les crosser ou les inspirer pis c'est juste ça tu peux pas l'aider le monde tu peux pas faire faire quelque chose à quelqu'un si tu l'inspires pas t'sais fait que bref il y a beaucoup de belles leçons non c'est sérieusement t'sais c'était violent dans le sens que moi j'étais petit j'avais comme 6-7 ans ben c'est pas si violent que ça j'avais 6-7 ans pis t'sais les BD excuse moi mais ils perforaient des gars avec son poing là t'sais genre les BD étaient bonnes les BD étaient bonnes moi j'avais une version parce que j'étais à Madagascar pis on était on avait une version plus qui était pas sans ouais pendant 7 ans pis il y avait une version on avait une version pas censurée t'sais où ce que moi je me souviens juste d'une fois où ce que j'écoutais le dessin animé pis Vegeta il arrivait pis il donnait un coup de poing tellement fort qu'il transperçait le gars pis on voyait juste le poing sortir pis un peu de sang pis ma mère elle rentre dans la pièce pis elle me voit regarder ça pis je suis là t'sais j'ai j'ai 6 ans pis elle fait ok on va tu vas arrêter ça un peu t'sais c'est tellement violent t'sais tu me fais penser à une histoire qui vaut pas la peine d'être contée parce qu'on est sur le Quattom Show ça me fait penser à Simon pis sa mère qui rentrent ma première ex première fréquentation ok Simon est rentré chez nous non Simon est rentré chez nous Simon moi pis Simon on est rendu avec une relation qui est trop proche pour rien après deux fois qu'on s'est vu mais non c'est pas Asuka ouais ça vaut la peine j'ai déjà renoncé ça mais t'sais je t'ajure ici ça pourrait censurer à partir de là c'était le pire malaise de toute ma fucking vie t'sais tu sors avec une fille ses parents sont super gentils c'est la première fois que je vais dormir chez eux t'sais j'ai genre 15-16 ans pis c'est la première fois que je vais dormir chez eux pis on choisit un film pis comment qu'il s'appelle le film ou est-ce que le gars met sa dique dans la tarte j'ai oublié le nom American Pie American Pie ok j'ai jamais ok on rentre ses parents sont super gentils on va vous laisser la maison vous allez pouvoir écouter votre film tout est beau pis moi je savais c'est moi qui ai choisi le film pis il y avait comme tous les American Pie pis je savais que mes amis aimaient vraiment American Pie fait que je me dis ah man ce qui paraît c'est vraiment drôle t'attends-tu d'écouter ça pis il y a comme une grosse scène de sexe fucking sale dans un de ces shows-là ok fait que là on écoute le film on part le film avec la fille pis dret au moment où est-ce que t'as la pire crise de scène de sexe de American Pie ses parents rentrent avec sa grand-mère oh non oh my god la grand-mère c'est la personne la personne de trop imagine c'est ça fait que là tu sais ta mère qui te voit être transpercée par fucking Vegeta man oh man le contexte je me rappelle pas c'était sa grand-mère mais tu sais c'était comme sa famille et une tierce personne donc là t'es comme oh sérieux là ils m'ont jamais vu ils m'ont jamais parlé ils rentrent il y a une grosse crise de scène de cul il y a des gens c'est vrai que ça s'est terminé non même pas c'est une des plus longues relations à vie c'est peut-être pour ça que c'est une des plus longues relations à vie aussi il y a peut-être une cause à effet all right fait que je pense que ça fait pas mal la tour est-ce qu'on peut vous suivre les boys ? instagram puis facebook simon m'to calisthenie ouais sinon il y a aussi le magazine web magazine ouais mouvement magazine commentaire moi commentaire c'est si on fait une fusion fait que là c'est ça t'as le web magazine qui parle de calisthenie d'entraînement poids de corps d'nutrition aussi nutrition yoga vraiment plein de styles d'entraînement autre que d'entraînement en salle c'est vraiment pour faire découvrir plein de choses l'escalade ça c'est gratuit 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 c'est vraiment le but c'est de faire connaître avec des articles de qualité puis des choses autres pour faire vraiment découvrir des styles d'entraînement et t'as aussi la reine que tu viens de sortir ouais pour apprendre la calisthenie en ligne fait que ça c'est un site web membership que dans le fond les gens ils s'inscrivent puis ils ont dans le fond des prégressions d'exercices des modules comment ça marche ouais c'est vraiment les cours que j'ai créé là c'est fondation donc c'est partir vraiment d'une personne qui est capable de faire zéro push-up zéro tirage rien 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 pour progresser justement quand la personne a terminé elle est capable de maîtriser un peu les anneaux puis de faire des pull-ups des dips puis après là je vais sortir graduellement des courses sur le muscle-up le handstand puis c'est de quoi qui grossit de plus en plus là puis on ouvre les portes on ouvre les portes à un certain moment on les ferme puis comme ça je peux rester avec la même communauté c'est quand la chambre passe à l'eau ? ça va être en février c'est quoi le site ? février-mars c'est sur mon site à internet cimanto mais on va rouvrir les portes cimanto.com yep et Alex ? Alexandre Busque entraîneur momentum HV podcaster momentum show sur Facebook et Instagram t'as-tu parlé ? il y a un livre qui s'en vient là ? je sais pas j'ai un livre qui s'en vient il n'est pas en priorité parce que je veux écrire un livre dans l'optique de ce que je fais puis c'est vraiment difficile parce que je suis fucking TDAH puis que je pars tout le temps chaque bord chaque côté dans tout tu sais en vrai j'écris une espèce de roman parce que je mets des histoires puis je mets ça puis c'est long écrire une histoire c'est dur trouver un fil conducteur puis mettre des personnages c'est des personnages au bout de la ligne parce que même si j'en parle ma première intro du livre mettons c'est votre discussion au propocalypse puis moi qui mange un repas un peu froid à côté puis j'ai même pas eu le temps de manger au propocalypse puis c'est le sérieux mais tu sais c'est comme c'est romancé pareil tu sais il y a des bouts c'est peut-être pas romancé mais tu sais c'est exagéré à des endroits puis tu sais c'est comme c'est dur d'aller chercher cette histoire là je pense que le livre va être bon pour 2019 mais je suis pas sûr mais sinon momentum show je voulais mettre la priorité sur le show en 2019 puis sur mon branding personnel oui mais t'es capable de faire deux choses en même temps ça Alex la dernière hein on peut t'as 12 mois t'as 300 sous 15 jours à chaque fois à chaque fois je me fais 15 000 mon problème dans la vie c'est que je pars tout le temps sur 15 000 trends comme les gens ont probablement pu remarquer aujourd'hui mon histoire d'American Pie Momentum show, branding personnel, livre ton livre c'est ton branding personnel dans le fond ouais puis c'est drôle ouais t'as raison t'as bien raison pourquoi est-ce que tu me parles de ces affaires là genre dans un podcast on peut pas s'en jaser en personne c'est ça il faut une pression sociale ah oui c'est ça qu'il fait vous m'avez vraiment botté le cul sur le branding personnel solide d'ailleurs en parlant de ça ben les trois en fait il y a Amélie qui nous a fait des muffins aussi sa blonde même première question qu'elle lui a posée oh même c'est comme ta liste comment qu'elle va ta liste t'as combien de personnes à ta liste il faut que tu ailles une liste pis il était comme allo moi c'est Aless pis elle arrive pis elle m'a mis ma grosse mon gros problème de business de l'année c'est quoi cette année c'est ça t'as-tu des plans pis t'as-tu un objectif pis t'es là je sais pas c'est ça ben là on a une mauvaise réputation à sa blonde mais sa blonde nous a fait des muffins pis elle est vraiment cool elle m'a rentré dedans pas mal je pense que t'avais besoin de ça ah oui mais non j'avais clairement besoin de ça t'sais même toi ça je sais plus c'est toi ou Simon qui me l'a fait là je pointe Jake en disant Simon mais t'sais si c'est un des deux mais t'sais y'en a un qui m'a fa... je pense c'est toi au Bropocalypse y'en a pas toi étant Jacob y'en a un qui m'a pas lâché sur le fait que j'avais pas de produit stable sur le site j'pense c'est toi j'pense m'assure que c'est toi au Bropocalypse j'avais rien à vendre j'ai une business pis j'ai rien à vendre moi j'ai dit moi je t'ai dit t'as vu le monde toi qu'est-ce que tu fais ? as-tu quelque chose ? le monde c'est pas que je suis entraîneur c'est genre oh really ? pis c'est un problème que j'avais parce qu'au début dans le podcast là on est vraiment en train de partir sur notre trend mais au début dans le podcast c'était vraiment trop présent fait que ma réaction c'était de me retirer complètement en tant qu'intervieweur pis c'est un problème parce que les podcasts qui pognent le plus sont souvent ceux que j'embarque dans la discussion mettons avec Simon notre podcast même le tien qui a vraiment été très populaire on dit vraiment moins de contenu mais bon dieu qu'on dit de la merde dans les deux t'sais t'sais moi pis toi on est partis c'est une discussion de deux heures et quart pis moi j'ouvre ça pis là je fais mon montage pis là je suis comme deux heures et quart de montage t'sais pis c'est des discussions que le monde aime c'est ça qu'il y a parce que ça rend tout ce monde-là plus accessible dans le fond parce qu'on dit de la merde pis qu'on niaise pis qu'on mange des muffins qui sont vraiment très bons c'est des muffins ou des cupcakes? c'est quoi la différence? euh le crémage le crémage c'est le crémage je suis déçu c'est quoi la différence? on va demander à Amélie on va aller rejoindre ah c'est vrai on va suppler moi c'est ça pas aller suppler pas aller suppler alright merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un review 5 étoiles sur iTunes un commentaire là c'est sûr ne dites pas c'est pas structuré parce que c'était vraiment pas structuré c'était spécial pas structuré donc merci d'avoir écouté on se voit dans un prochain podcast donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine